Salut à tous ! J'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour l'année 2019. J'espère que cette année 2019 sera excellente. Je vous envoie tous mes meilleurs voeux et j'espère que tout ira bien dans votre vie. Alors comme vous l'avez vu dans le thème et le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter mes achats du Black Friday. Donc ok, je suis un petit peu en retard au niveau du timing parce que Black Friday c'est fin novembre. Mais comme j'ai commandé aux Etats-Unis, certains objets en Angleterre, j'ai pas tout reçu en même temps. Donc je devais attendre le colis que j'avais envoyé chez Leslie Shopping. D'ailleurs si vous ne connaissez pas Leslie, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Parenthèse fermée ! Cette année au niveau du Black Friday, j'avais pas envie de me ruiner. J'avais envie d'acheter que des choses vraiment utiles et essentielles. Parce que comme toutes les périodes soldées, on a envie d'acheter un peu tout et n'importe quoi. Donc je me suis vraiment raisonnée à plusieurs articles. Donc on va commencer comme j'ai là le carton juste derrière moi, avec ce que j'ai commandé aux Etats-Unis. J'ai reçu mon colis en parfait état et je n'ai pas reçu de douane non plus. Donc ça c'est une super nouvelle, je suis très contente. Donc très de bavardage, on va commencer tout de suite ! Tadam ! Donc voici le carton et encore je l'ai vidé, il n'y a pas tout dedans. Alors on va commencer par les perruques. Je me suis fait un petit plaisir, j'avais vraiment envie de commander des perruques très très longues. Donc j'ai cherché sur beaucoup de sites et j'ai épluché Google, j'ai épluché Instagram. Et je ne voulais pas non plus mettre un bras dans chaque perruque. Puisque sur certains sites ça peut monter jusqu'à 100, 150 euros pour des perruques en cheveux synthétiques. Pour moi je trouve que c'est un petit peu cher et surtout que l'utilité ce sont uniquement les séances photos. J'ai finalement trouvé un site qui s'appelle Wigs Type, qui est un site qui regroupe plusieurs catégories de perruques. Que ce soit des cheveux naturels, des cheveux synthétiques, vous avez un peu toutes les marques. Et j'ai envie de dire c'est la caverne d'Alibaba et les prix sont très intéressants. Mais ce que je dois dire surtout c'est que ce site fait régulièrement des soldes. Donc pas besoin d'attendre le Black Friday ou les soldes en général pour pouvoir commander sur ce site. Par contre ce que je voulais dire pour mes amis européens et donc français ou belges, c'est que les frais de port sont excessivement chers si vous voulez faire venir votre perruque directement chez vous. C'est à dire que pour une seule perruque, les frais de port coûtent plus de 74 dollars. Donc ça fait quand même hyper cher, ça fait environ 68 euros à peu près quoi. Donc bon ça fait un peu cher, ça vous fait 100 euros une perruque avec les frais de port. Pour moi je trouve que c'est beaucoup trop. Donc c'est pour ça que je suis passée par Leslie Shopping. Je crois qu'il y avait une offre juste avant le Black Friday si je ne dis pas de bêtises. Et les frais de port étaient gratuits aux Etats-Unis. Donc j'ai pu profiter pour faire envoyer ça directement chez Leslie. Et j'ai pris, j'ai craqué, j'ai craqué sur le... Et j'ai craqué franchement, j'ai craqué mon slip sur le site. Je voulais prendre une perruque et puis finalement j'en ai acheté trois. Donc voilà. Mais en même temps je ne savais pas, je ne voulais pas choisir. C'est vrai que toutes les couleurs me plaisaient et encore j'ai dû vraiment me restreindre parce que j'avais envie de prendre toutes les teintes, toutes les couleurs. Donc je me suis dit que j'allais baser sur des basiques. Donc j'ai pris une noire, une blonde et une rousse. Donc le corbeau parfait j'ai envie de dire. Et je vais vous présenter tout de suite la première perruque. Donc voici, la voici. Donc je l'ai juste un peu dévalée pour voir si elle n'était pas abîmée et à quoi elle ressemblait. Donc elle est en teinte numéro 2. Donc ce n'est pas du noir, c'est un espèce de châtain foncé brun. Et j'ai pris celle-là parce que ça fait un peu plus naturel que du noir. Je ne voulais pas vraiment un noir corbeau. Je voulais un noir avec des reflets un peu châtain dedans. Donc j'ai opté pour cette couleur-là qui est donc le numéro 2. Mais de toute façon, tout sera listé en barre d'infos. Donc ne vous inquiétez pas. La marque s'appelle Sensationnel. Et la référence de la perruque, c'est la Gem 46. La particularité de cette perruque, en fait, c'est que bon, déjà elle n'était pas très chère. Et en plus, elle a une toute petite partie au niveau de l'arrêt qui est en laisse-compte. Je ne sais pas si vous allez voir là. Mais bon, pourquoi pas. Comme je vous dis, pour des photos, ça passe très bien. Après, dans la vie de tous les jours, peut-être que ce n'est pas vraiment le genre de perruque. Moi, je conseille fortement, si vous désirez porter des perruques au quotidien, de mettre vraiment sur de la qualité, sur des laisse-compte à 360%. C'est-à-dire sur tête complète ou alors, si vous avez les moyens, des laisse-compte, mais en cheveux naturels. Donc ça coûte quand même pas mal d'argent. Mais si vous voulez le porter au quotidien, c'est ce qu'il y a de mieux. Là, pour une soirée, pour une séance photo, c'est très très bien pour un événement. Ce qui m'a fait rire, en fait, dans cette perruque, c'est vraiment la taille des étiquettes. Comme vous pouvez voir, elle est gigantesque. Vous avez les couleurs. Il y a le laisse-compte ici. Vous voyez la petite partie là. Alors, le gros problème de ces perruques, en fait, c'est qu'elles sont plus dirigées pour des personnes à peau foncée. Donc tout ce qui est laisse-compte est de couleur marron. Avec l'habitude de commander des laisse-compte qui sont beige. Donc c'est pas grave. Il y a toujours des moyens pour le camoufler en mettant du fond de teint, etc. Donc ça, c'est pas un problème. Puis comme je vous dis, pour des séances photo, ce sera pas forcément un gros problème. Et pour ces perruques, je vais faire une vidéo à part pour chaque perruque, pour vous les présenter. Comme ça, j'aurai l'occasion vraiment de détailler la perruque, de détailler les aspects positifs de la perruque et les aspects négatifs. Et puis de vous les montrer en réel, en portée. Parce que là, comme ça, c'est sûr que ça vous dit rien. Ça fait cousin machin. Donc la longueur est de 46 inches. Vous pouvez le voir, elle est très, 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 très longue. Mais je me suis dit que pour des shootings féeriques, ça pouvait être super. Surtout que là, je me prépare plusieurs tenues. Donc je pense que ça va être super sympa pour ce printemps. Voilà. Donc ça, c'est la première. Ensuite, la deuxième. Donc toujours bien emballée aussi. Franchement, ça, c'est vraiment chouette. Comparé aux perruques quand on achète sur AliExpress, qui sont mises comme ça directement dans un sachet en plastique. Même s'il y a un petit rebord en carton. Mais franchement, là, c'est quand même un emballage qui est un peu plus qualitatif. Pourtant, le prix n'est pas excessif. Comme je vous le disais, on tourne nos alentours entre 20 et 40 euros au grand maximum la perruque. Donc vous voyez, c'est quand même super raisonnable. Celle-ci, c'est la rousse. Ça m'a fait rire parce que je l'ai mis en photo sur mon Insta story. Et tout le monde m'a envoyé des messages en disant « Ah, Mérida, Mérida ! » Alors je ne l'ai pas acheté du tout pour ça. Mais alors pas du tout parce que bon... Oui, certes, j'aime l'univers Disney, etc. Mais alors je ne suis pas du tout dans le délire du cosplay à fond à 100% ou à vouloir ressembler à des héroïnes de Disney. Mais là vraiment, encore une fois, à la limite, ce n'était pas voulu en fait. Ce n'était pas du tout voulu. Je voulais vraiment une perruque rousse parce que comme j'aime faire une robe verte, je me suis dit... Côté elfique, cheveux elfiques, elfe de la forêt, robe verte, armure en métal, etc. Donc je me suis dit que le rouge, ça allait être génial. Et elle est aussi bouclée. Pareil, c'est Kousa Machin version rousse. La marque, c'est It's a Wing. Et la référence, c'est la Soleil. Et la couleur, c'est Vivid Copper. Et en fait, dedans, je ne sais pas si vous allez... Je vais vous montrer, mais je ne sais pas si vous allez voir. En fait, ce qui est très joli dans cette perruque, c'est qu'elle est pleine, pleine de reflets et de mèches différentes. C'est-à-dire que vous avez une base de cuivré avec des mèches dedans plus orangées et plus côté violine et un peu rouge. Donc ça donne vraiment une perruque très très contrastée. Mais quand je ferai la revue sur celle-ci, je vous la montrerai à la lumière naturelle parce que je pense que vous verrez quand même largement mieux tous les reflets de cette perruque. Et puis en plus, elle est hyper douce. Et ça donne trop trop envie de la câliner. Et je fais gaffe à mon chat parce que je pense qu'elle va se régaler si elle tombe sur ça, si je ne les range pas correctement. De mémoire, celle-ci a dû me coûter à peu près 25$. Et franchement, je suis très très contente. Alors c'est la même chose que la perruque brune que je vous ai présentée avant. C'est-à-dire qu'il y a un bout de lace front, mais uniquement au niveau de la raie au milieu. Et il y a aussi ce problème de tulle qui est assez foncé. Et enfin, la dernière que j'ai commandée sur le site. Donc celle-ci, c'est la plus chère. En fait, c'est de la marque Harlem. Donc pareil, toujours bien emballée. Cool, j'ai l'impression que c'est Noël. A chaque fois que je déballe, quand je reçois les colis de Leslie, c'est franchement... j'ai l'impression d'être une gamine et qui reçoit ses cadeaux de Noël. Pourtant, bon, je sais, c'est moi qui me les ai offerts et je sais ce que j'ai commandé, mais ça fait toujours super plaisir. Que voulez-vous, hein ? On ne se refait pas. Donc celle-ci, c'est une blonde. Donc je vous disais, de la marque Harlem. Et elle est, bah pareil, hein, même chose que l'autre. Elle est très très longue. Comme vous pouvez le voir. Elle fait 42 inches de long. L'avantage de celle-ci, c'est que vous avez une laisse-ronde beaucoup plus importante sur le devant. Vous voyez, vous avez ici... Donc, vous avez la raie, là. Mais vous avez une partie, là, que vous pouvez coller. Mais en tout cas, celle-là, c'est pareil. Ce sera pour faire des shootings photos fantasy et avec des belles robes. Soit dans les tons noirs ou alors pastel. Enfin bref, j'ai plein d'idées. Donc, il faut encore que je réfléchisse avec quelle tenue je vais porter cette perruque. Mais même pour des shootings en lingerie, en tout cas, elle me plaît beaucoup. Donc, voilà, c'est fini pour les perruques. Donc, je suis super contente et j'ai super hâte de vous montrer en vidéo, de faire une revue sur chacune de ces perruques. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer les notifications pour ne rien louper. Donc, là, maintenant, on va parler patron. Donc, il y avait une offre Black Friday sur le site Buteric, Maccol et Vogue. Si vous êtes couturière, vous connaissez ce site ou si vous êtes cosplayer, etc. Vous devez forcément connaître ce site. Comme il y avait deux patrons qui me faisaient de l'œil, j'en ai profité pour commander. Donc, quand vous commandez sur le site et que vous faites livrer aux Etats-Unis pour trois patrons, vous payez 4 dollars. Et si vous livrez en France, c'est 15 dollars. Et ensuite, si vous en prenez 4, 5, 6, etc., les prix de livraison varient. C'est-à-dire que si vous en prenez 8, je pense que ça doit être 25 dollars pour les faire livrer en France, etc. En tout cas, je vous mettrai le site. Vous pourrez aller voir par vous-même. Mais là, comme il y avait l'offre Black Friday, il y avait une grosse remise sur les patrons. Et en plus, j'ai eu une petite remise de bienvenue sur le site. Donc, c'était à peu près 10%. Donc, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'avais vu deux patrons qui me faisaient de l'œil. Donc, je me suis dit, allez, fonce ! Donc, j'ai commandé trois patrons. Donc, il y en a un que je ne vais pas vous montrer parce que c'est un cadeau. Donc, forcément, je ne vous montre pas. Par contre, je vais vous montrer les deux autres. Donc, il s'agit des patrons de la marque Buteric. Donc, vous pouvez les avoir sur le site directement de chez Buteric ou alors vous pouvez le trouver dans certaines boutiques comme Mondial Tissus ou alors le commander sur Internet, sur des sites français. Même sur Etsy, il me semble qu'il y a des vendeurs français qui vendent ces patrons-là. Alors, j'ai vraiment craqué sur la robe de soirée qui a été designée par Gertie. Alors, Gertie, c'est une couturière, une professeure de couture. Et elle est assez connue aux États-Unis, un peu moins en France. Elle a une chaîne YouTube et vous pouvez la retrouver aussi sur Instagram. Je vous mettrai ses coordonnées et vous pouvez voir ainsi les patrons qu'elle sort. Donc, elle travaille en collaboration avec Buteric mais elle a aussi son propre site. Et si je vous parle de ça, c'est parce que justement, j'ai acheté un autre de ses patrons directement sur son site justement pour l'opération Black Friday. Alors, comme vous pouvez le voir, il est quand même épais. C'est de la taille d'un livre. Je vais faire 72 robes en un seul patron. Donc, c'est-à-dire que vous avez des combinaisons pour le haut, le col, le bas. C'est-à-dire que vous pouvez faire des robes, des bas swing, plutôt des jupes crayons, des cols un peu marins, des manches ballons, etc. Donc, c'est vraiment une possibilité infinie pour ces robes. Donc, normalement, en plus, en achetant du tissu original, vous ne devriez pas avoir la même robe que vos copines pin-up. Donc, c'est vraiment génial. Et en plus, ça vient de la taille 12 à la taille 16 américaine. Donc, c'est quand même très, très large au niveau de la taille. Et du bonnet B au bonnet double D. Donc, moi qui fais un gros bonnet D, voire E, on va dire que pour moi, ça, c'est vraiment génial puisque j'ai besoin de place au niveau de la poitrine. Donc, voilà. Ça, c'était le patron de chez Gertie. Ce patron, si ça vous intéresse, ça coûte 29 dollars. Voilà. Maintenant, je sais que ce qui est bien, c'est que là, en 2019, elle a revu ses tarifs au niveau de la livraison. Donc, avant, ça a coûté un bras de commander chez elle et de se le faire livrer en France. Mais là, vous allez voir dans une prochaine vidéo que je vais tourner juste après, qu'elle a revu à la baisse les frais de port. Donc, ça devient quand même très intéressant. Donc, si vous êtes française, belge, allemande ou je ne sais quoi, vous pouvez commander directement sur son site et vous allez voir que les prix ont relativement baissé. Donc, voilà. Alors, après, je vais profiter aussi de ce Black Friday et des remises pour commander en Angleterre sur certains sites, certains articles qui me faisaient de l'œil que j'avais repéré depuis un petit moment. Et je vais commencer par les bijoux. Je pense que c'est le plus judicieux. Donc, j'ai commandé chez Splendet. Alors, si vous êtes pin-up, glamour, etc., vous devez connaître forcément ce site. J'avais besoin de 2-3 bracelets de couleurs plutôt violets ou parmes. Donc, j'ai croisé les doigts très très fort pour qu'ils soient soldés pour le Black Friday et, alléluia, c'était soldé. Donc, j'ai craqué, j'ai fait une commande et voilà, les bébés. J'ai encore laissé les étiquettes pour vous montrer. Et voilà. Donc, j'ai trouvé mes couleurs parmes et puis un transparent avec des petits diamants dorés dessus. Donc, vous avez plusieurs tailles et épaisseurs de bracelets sur le site. Ça a coûté à peu près entre 2 livres sterling et 5 livres sterling 60, je crois, le plus cher. Mais ça vaut carrément le coup comparé au prix par exemple pour les plus gros qui peuvent aller jusqu'à 11 livres sterling il me semble. Et pour ces 5 bracelets, j'en ai pour à peu près 22 livres sterling. On va rester dans le girly et on va parler maquillage. Alors, il y a une palette qui me faisait de l'oeil. Je l'avais vue sur une des vidéos de chez Marion Caméléon. Je pense que vous devez connaître aussi cette vidéo quand elle avait fait sa revue sur les palettes arc-en-ciel donc très colorées etc. C'était très à la mode cet été. C'est la palette Slush de chez September Rose Cosmetics. C'est une marque anglaise. Donc là, pour le Black Friday faisait une offre et du coup, j'étais obligée de craquer. Moi, perso, je la trouve magnifique. N'hésitez pas à me dire en commandeure si vous connaissez cette palette, si vous l'avez déjà ou si vous la voulez parce que franchement, je ne l'ai pas encore testée et j'aimerais beaucoup avoir des retours là-dessus. Vraiment, une très très jolie palette et il y a de quoi faire vraiment des maquillages arc-en-ciel licorne, féerique, magnifique. Alors là, on est en hiver, c'est plutôt le smoky ou le violet etc. Mais alors, ce printemps, cet été, je pense que je vais faire fumer la palette. Et ensuite, toujours en Angleterre, alors là, quand j'ai eu le mail, j'ai sauté de joie partout, j'ai fait des bons etc. Et en fait, c'est de la marque Betty Peuge Lingerie de chez Playful Promise. Donc pareil, comme ça, non, très long, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Donc en fait, ils sont spécialisés en lingerie vintage, rétro, pin-up, etc. et il y avait une tenue qui était soldée et du coup, j'ai craqué. C'est la tenue de Diablesse. Regardez-moi ça. Et puis, vous avez le petit bonnet. Eh bien, je l'ai essayé et malheureusement, je l'ai pris en taille S et alors, ça taille très bien, ça fait un bon, on va dire, si vous faites un 38, vous rentrez dans le S. mais alors par contre, il y a un gros problème au niveau des manches. Les manches sont hyper, hyper, hyper serrées. Alors c'est vraiment, il faut avoir des mini, mini bras. Pas épais du tout, mais par contre, vous pouvez avoir une grosse poitrine et du ventre. Alors c'est ça qui est assez bizarre. Enfin, en tout cas, j'ai remarqué quand vous commandez en Angleterre, c'est super mal taillé. Enfin, en tout cas, mal taillé peut-être pour plus les Français. Sûrement que les Anglais sont taillés différemment. Mais en général, je remarque que c'est souvent comme un tube. Il y a beaucoup de place pour le ventre, pour la poitrine, etc. Il n'y a pas énormément de hanches et du coup, il y a toujours des problèmes. Donc, je suis un peu réticente quand c'est des sites comme ça en Angleterre. Mais bon, là, j'avais trop trop envie. Et puis bon, c'est pour des shootings donc je peux bien tolérer d'être méga serrée dans les manches. je crois que c'est pas un gros problème. C'est pas comme si c'était serré au niveau des fesses, etc. Et puis de toute façon, je pense que je vais le mettre 2-3 fois et après, je vais le revendre pour que d'autres filles puissent faire des photos avec ou alors en profiter. Donc avec les frais de port, ça m'a coûté 50 euros alors qu'à la base, il fait plus de 60 euros sans les frais de port. Donc c'est quand même super intéressant et je suis vraiment super contente et j'ai vraiment hâte que les beaux jours reviennent pour pouvoir photographier cette tenue. Voilà mes petits loups, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore tous mes meilleurs voeux pour l'année 2019. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501